Le catéchisme de l'Église catholique, abrégé, première partie, la profession de foi, suite, la transmission de la révélation divine. Question 11. Pourquoi et comment doit se transmettre la révélation divine ? Réponse. « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité », première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4, c'est-à-dire de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est nécessaire que le Christ soit annoncé à tous les hommes selon son propre commandement. Matthieu, chapitre 28, verset 19. « Allez et enseignez toutes les nations. » Cela se réalise par la tradition apostolique. Deuxième question. En quoi consiste la tradition apostolique ? Réponse. Réponse. La tradition apostolique est la transmission du message du Christ qui s'accomplit depuis les origines du christianisme, par la prédication, le témoignage, les institutions, le culte, les écrits inspirés. Les apôtres ont transmis à leurs successeurs, les évêques, et à travers eux, à toutes les générations, jusqu'à la fin des temps, ce qu'ils ont reçu du Christ et ce qu'ils ont appris de l'Esprit Saint. Treizième question. Comment se réalise la tradition apostolique ? Réponse. La tradition apostolique. Par la transmission vivante de la parole de Dieu, appelée plus simplement la tradition, et par la sainte écriture, qui est la même annonce du salut, consignée par écrit. Quatorzième question. Et elle jaillisse d'un seul dépôt sacré de la foi, où l'Église puise sa certitude concernant tout ce qui est révélé. Quatrième question. À qui est confié le dépôt de la foi ? Réponse. Depuis les apôtres, le dépôt de la foi est confié à l'ensemble de l'Église. Avec le sens surnaturel de la foi, le peuple de Dieu tout entier, assisté de l'Esprit Saint et guidé par le magistère de l'Église, accueille la révélation divine, la comprend toujours plus profondément et s'attache à la vivre. Seizième question. À qui revient-il d'interpréter de façon authentique le dépôt de la foi ? Réponse. L'interprétation authentique du dépôt de la foi appartient au seul magistère vivant de l'Église, c'est-à-dire au successeur de Pierre, l'évêque de Rome, et aux évêques en communion avec lui. Au magistère qui, dans le service de la parole de Dieu, jouit du charisme certain de la vérité, il revient aussi de définir les dogmes qui sont des formulations des vérités contenues dans la révélation divine. Ce pouvoir s'étend également aux vérités qui ont un lien nécessaire avec la révélation. Dix-septième question. Quelles sont les relations entre l'Écriture, la Tradition et le Magistère ? Réponse. Écriture, Tradition et Magistère sont si étroitement unis entre eux qu'aucun n'existe sans les autres. Ensemble, sous l'action de l'Esprit-Saint, ils contribuent efficacement au salut des hommes, chacun selon son mode propre.